L'idée des sept péchés capitaux est-elle biblique ? Oui et non. Proverbe 6, 16, 19 énumère sept choses que Dieu déteste. Les yeux hauts teints, la langue benteuse, les mains qui versent le sang innocent, un cœur qui médite le mal, les pieds qui se précipitent pour faire le mal, un faux témoin et un homme qui excite des querelles entre frères. Bien sûr, cette liste ne correspond pas à ce que la plupart des gens considèrent comme les sept péchés capitaux. En dernière analyse, aucun péché n'est plus mortel qu'un autre. Tout péché entraîne la mort. Romains 6, 23 Même un seul péché condamne une personne comme transgresseur de la loi. Jacques 2, 10 Dieu se louait que Jésus-Christ ait pris la peine pour tous nos péchés, y compris les sept péchés capitaux. Par la grâce de Dieu, par la foi en Christ, nous pouvons être pardonnés. Matthieu 26, 28 Acte 10, 43 Oui, l'orgueil, l'envie, la jalousie, la paresse sont des péchés que la Bible condamne. Cependant, ils ne sont jamais appelés les sept péchés capitaux dans la Bible. La liste traditionnelle des sept péchés capitaux peut servir à catégoriser les nombreux péchés différents qui existent. Presque tous les péchés pourraient être classés dans l'une de ces sept catégories. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada